Au Bénin, l'opposante Rekia Madougou, toujours en détention provisoire depuis le 5 mars pour financement de terrorisme notamment. L'ancienne ministre était candidate à la présidentielle du 11 avril pour le parti Les Démocrates, mais son dossier a été écarté. Ses avocats, depuis le 5 mars, demandent sa libération. Ils dénoncent à la fois ses conditions d'interpellation, de mise en examen et de détention. Mario Stasi, avocat à Paris, fait partie de son collectif de défense. Nous dénonçons évidemment sa détention, alors même qu'elle n'a pas pu s'exprimer sur le fond, alors même qu'il n'y a aucun élément de preuve et de conditions de détention qui ne permettent pas à ses avocats de s'entretenir avec elle dans le secret, dans la confidentialité. Tout est filmé, surveillé, des conditions de visite restreintes, voire quasiment nulles. Elle n'a pas les mêmes droits que n'importe quel détenu civil, elle n'a pas le droit d'appeler ou d'entrer en communication avec quiconque. On est dans une violation flagrante des droits de l'homme élémentaire. C'est vraiment l'objet de ce coup de gueule. C'est une atteinte terrible à la démocratie qui est faite par M. Talon. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Et cette détention est arbitraire, insupportable. Et le collectif d'avocats auquel j'appartiens demande une libération immédiate. Merci. 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 Merci.